Bonjour bonjour bon du coup c'est compliqué parce que je dois faire mes intros là et tout mais déjà j'espère que vous avez passé une bonne rentrée je cite les sujets qui fâchent non même pour ceux qui l'ont fait avant tout ça j'espère que ça s'est bien passé si ce n'est pas le cas je vous envoie tout mon soutien et j'espère que ça se passera mieux et du coup j'arrête de parler je vous laisse avec la vidéo on se retrouve à la fin parce que de toute façon ah non non c'est pas fini je compte bien vous faire l'épisode 24 pendant quatre semaines allez je reçois un taïwong qui vient dans la salle logique il s'est déjà assis sur une chaise devant un grand lavabo surpombé d'un miroir son sac déposé par terre et ouvert il a également ôté son manteau une dernière serviette éponge est maintenant darapé sur ses épaules qu'est ce que tu fais un flacon dans la maigre gauche mon petit ami se donne vers moi et me sourit toute cette lumière qui me douce qui m'enveloppe comme elle paraît toujours l'enveloppé de vie j'ai le coeur qui fond ah c'est toi dina vous avez fini de discuter t'es mignon oui mais ça ne me dit pas ce que tu fais je vais m'occuper de mes cheveux et son chocolat là mais je vais l'éteindre en rose pour l'émission ah oui c'est vrai que t'as me dire de défoncer les cheveux moi je c'est vrai que je devrais pas parler ça changera ses liens tu savais que c'était la couleur préférée de mes fans pour mes cheveux rose l'agence a fait un sondage une fois c'est pour ça que pour ce genre d'émission qui attire beaucoup les téléspectateurs je les colore en rose sauf vous allez dans l'eau là alors tu viens de décolorer c'est peut-être en vrai je sais pas non ça part pas c'est pas ma préférée c'est aussi le rose que je préfère toi alors j'aime bien le rose mais j'aime bien justement aussi le chocolat en fait j'aime bien tout je vais dire c'est le rose que je préfère sur toi parce que c'est une de mes préférées ah oui bon j'aime beaucoup ça coupe comme ça c'est disant taiwong dévisé le capuchon de la bouteille qu'il tient il s'est également mis à surtenir une chanson de surf star d'hytopia en particulier je tends le doigt vers la bouteille alors que taiwong se penche en avant c'est pour enlever la tarture brune avant oui c'est un champion spécial pour que ce soit plus simple de changer la couleur souvent j'utilise des craies pour les cheveux ça ne pénètre pas sous les écailles donc ça part très facilement et ça abîme moins les cheveux que les teintures normales c'est juste une couche déposée dessus mais faut que j'enlève la craie foncée avant de mettre la craie clair sinon ça ne se verra pas me sourit j'habitue des j'aime bien faire ça j'adore changer de tête normalement je le fais à l'appartement ou à l'agence mais ce matin on n'a pas eu temps c'est parce qu'on est venu te chercher à l'aéroport 1 désolé je me sens un instant contre qu'on trite à l'idée que par ma faute il est dur à boutter leur temps de sommeil ou de repos tout à moi je veux de revoir taïwong et les autres je n'y ai pas vraiment changé n'y avait pas vraiment changé jusqu'ici c'est mieux de venir pour te voir plus vite je peux faire le reste ici il se penche encore plus vers le grand lavabo il ouvre le robinet de sa main libre l'eau coule sur l'arrière de son crâne heureusement qu'il y avait un évier dans la salle sinon tu aurais fait comment j'aurais gardé mes cheveux brun l'eau se fofise entre ces mèches chocolat qui l'imbide maintenant je ne vois plus son visage derrière la cascade de ses cheveux j'approche j'ai posé une main sur les homoplastes de taïwong je peux t'aider ce sera sûrement plus simple je veux bien je le fais tout ça d'habitude mais c'est vrai que ce serait plus facile si c'est quelqu'un d'autre alors je m'en occupe dis moi seulement ce que je dois faire je suis ta femme je vais sauter par la fenêtre je reviens et là c'est l'autre qui dit bah oui tu serais vraiment capable de dire bah oui je sais bon au moment où les mots franchissent mes lèvres le double sens de mon détournement au féminin de l'expression je suis ton homme me frappe je m'en pourpre enfin si je veux dire mais taïwong ne relève pas du tout mes mots tu es gentil dina tout ce qu'on sort ensemble donc ouais c'est normalement que je dis ça j'ai de la chance que tu sois ma copine je ris avec tendresse avec plaisir pour être honnête mon coeur s'emballe un peu alors que je glisse avant ses cheveux son coeur là il est en train de fondre il se décompose ça semble banal quelque chose que les coiffeurs font à n'importe qui mais je suis pas coiffeuse et taïwong n'est pas n'importe qui il est à la fois le vélo d'osser star adulé par des millions et mon petit ami qui n'est plus depuis un mois et demi pouvoir à nouveau le toucher et sortir la chaleur de son corps après cette longue absence me fait beaucoup de bien je vais couler l'eau tiède un peu plus fort dans le plus le guide de de puis la guide de mes mains pour qu'elle mouille toute la chevelure de taïwong ce dernier chantonne encore c'est doux et joyeux à la fois ce n'est pas trop froid non c'est bien pour mes écailles que ce ne soit pas chaud comme avec les colorations mes cheveux sont un peu pour eux il faudra les passer à l'eau froide avant la craie ça refermera mes écailles tu savais que les papillons et aussi avait plein de petites écailles sur leurs ailes non je ne savais pas quand c'est bien mouillé tu peux mettre un champ tu peux mettre du shampoing spécial je laisserai possible de cinq minutes pour que ça que toute la craie partent bien tu vois c'est simple déjà la porcelaine blanche se couleurs légèrement alors que les quelques pigments isolent se décollent de la quoi qui est raté entre deux mèches de taïwong ma bague brille avant de m'occuper du shampoing je la retire et la glisse dans ma poche je ne vais pas l'abîmer ni qu'elle s'accroche au cheveu de mon petit ami et lui fasse mal tandis que je fais couler un peu de shampoing parfumé dans ma pomme je me penche vers taïwong ah je veux lui demander du coup bon j'ai envie de dire que tu m'as me manqué aussi mais je suis curieuse ça fait quoi de la deuxième bague de couple oups j'ai murmuré pour ne pas qu'une oreille discrète m'entendent même s'il n'y a pas même s'il n'y a pour l'instant aucun étranger dans les parages elle est dans ma chambre je ne peux pas la porter l'agence ne serait pas contente je crois on voit que c'est une bague de couple avec le demi coeur je les commandais sur internet j'avais peur que la taille n'aille pas c'est la première fois que j'offre une bague c'est un peu compliqué de m'y retrouver dans toutes les sortes disponibles j'ai demandé de l'aide à djinsong mais de chouchou c'est pas beau ça il est beaucoup venu ranger ma chambre ces dernières semaines plus que d'habitude qu'est ce que tu fais dans ta chambre je suis contente de voir avec je suis contente de voir avec elle en rue en tout cas mais je suis plus contente je suis encore plus content de te revoir toi en vrai nos particules sont réunis maintenant le système est complet patiemment je masse le bout des doigts le crâne de taillon que cela mousse ça fait du bien dina on dirait que tu as été coiffeuse dans une autre vie j'ai encore une fois raconté la vie de mon oc mais du coup vous la connaissez moins elle a les cheveux colorés et c'est souvent elle qui se le fait et sa petite soeur c'est l'océ vous la connaissez marine j'ai fait plusieurs vidéos avec elle c'est son oc sa petite soeur et elle lui fait souvent ses colos aussi du coup bah c'est logique on dirait que tu as été coiffeuse dans une autre vie je lui je ne pense pas à non je sais pas si doué que ça tu crois en la vie après la mort du coup en la réincarnation je ne sais pas de quelle religion il a dit qu'il était ah non il te l'a pas dit c'était juste dans les trucs nous n'avons jamais évoqué ensemble ce genre de croyance je ne pense pas non plus l'avoir lu dans les magazines et j'ai déjà lu qu'il croyait aux anges mais c'est à peu près tout ah oui c'est vrai je dis toujours que je crois en dieu et aux anges pour ne pas faire de la peine aux fans comme elle pense que je suis un arc comme elles disent que je suis un archange je ne voudrais pas qu'elles aient de la peine et qu'elles pensaient que je n'existe pas vraiment oh mais je crois à la mort la seule chose dont on est sûr dès le moment où on est et tout au long de notre existence un jour on mourra c'est trop joyeux c'est quelque chose auquel on peut se raccrocher tous les jours même quand on perd pied pour tout le reste alors c'est à elle que je crois ça ne se fait pas peur d'abord non pourquoi j'y pense très souvent dans quel sens c'est pas très souvent j'en ai marre j'ai pris les deux qui allaient pas bien ou quoi je trouve la mort apaisante donc j'ai vraiment pris les deux les deux qui allaient pas bien quoi c'est rien c'est aniel tant qu'on est en vie on n'est pas mort donc ce n'est pas très grave tu es trop intelligent tu sais cette phrase ça me fait penser à elle est amoureuse vous êtes amoureux non on s'aime pas non je rigole je l'aime le taquine quand on meurt on n'est plus en vie donc ce n'est pas grave non plus j'essaie de comprendre mais j'ai du mal par contre j'ai l'impression que je vais faire tout l'épisode si ça continue je sais pas si c'est toujours des trucs de complétation de complétation ou pas je sais pas tu as déjà vu un cadavre décomposé d'animation non moi oui il y avait parfois des azo morts à la place de ce qu'chaud parfois ils avaient été mangés à moitié par d'autres bêtes ou par des verts on peut reparler de cheveux on voyait de temps en temps oui de temps en temps leur organe et toujours leur zoo avec un petit frisson d'horreur à la pensée de ses carcasses je soulève les mains et me recueille d'un pas je pense que c'est bon j'ai suffisamment fait pénétrer le shampoing c'est perdu na merci taille monde se redresse nos yeux se croisent à nouveau elle te va bien la bague jette un coup d'oeil à ma main qui est nu à présent que j'ai ôté le bijou un peu plus tôt je me demande pourquoi c'est maintenant qu'elle n'est plus visible qu'il m'en parle je ne dois pas te la rendre n'est pas non non c'est pour toi est ce que moi aussi je peux t'offrir un bijou discret prochainement quelque chose que je n'aurais pas choisi spécial que j'aurais quelque chose que j'aurais choisi spécialement pour toi que tu pourrais porter j'invite à donner un petit morceau de moi aussi que tu peux avoir tout le temps avec toi le sourire étoilé de taiwong me répond avec ses cordes vocales avant que ses cordes vocales ne le fassent j'aimerais avoir une photo de toi dans un objet spécial lié à toi et attend j'aimerais avoir une photo de toi dans un objet spécial à toi emporté partout ah mais oui comme les colliers vous savez qu'on ouvre là encore par exemple comme ça je suis sûre de ne pas oublier ton visage même quand tu n'es pas avec moi c'est triste un peu si tu oublies ça on se penche un peu pour saisir son téléphone dans le sac de ses à ses pieds il va me prendre photo vraiment il fait attention ne pas prendre à pas trop accueillir la tête pour que la mouche blanche lui fasse et le fassage qui lui fait un chapeau ne dégouline pas partout je le regarde avec des écarts qui est interloqué par ce qu'il vient de dire oublier mon visage si je ne suis pas avec lui comme il oublie toujours le nom de miyong pourtant il m'avait dit que c'était différent avec moi qui se souvenait des détails finira-t-il par mes appels si un jour nous sommes trop longtemps séparés qu'est ce pas sortir si je repars faire mon m2 en france l'année prochaine j'ai pressé qu'une boule de tristesse se forme dans ma gorge oh non déjà avec la fatigue du voyage et décalage horaire j'avais la sensation d'être à fleur de peau elle va chialer devant lui il veut pas comprendre ça va le m'a sali c'est comme si ma gorge avait été passée au pavé du verre tu penses que je m'oublierai vite ça ne se voit pas pendant plusieurs mois taille où on ne voit pas ton attention sur moi et me sourit pas toi en entier bien sûr mais ton visage oui je l'oublie déjà d'un jour à l'autre je me s'en prie pitrifié je pense qu'il veut pas le dire ça comme ça voilà c'est ça qu'il voulait dire voir le temps dans la main gauche vers moi ses doigts se pose sur ma joue et les fleurs je devrais vraiment arrêter et aller faire mon montage mais je n'ai pas envie d'arrêter l'aideur de sa peau me riche ne réchauffe toutefois pas ce qui coule comme de l'eau glacée à l'intérieur de moi je ne retiens pas les visages que je ne retiens pas les visages et je ne les reconnais pas si ta photo se trouvait au milieu de 100 autres photos de femmes qui te ressemblent un peu je ne saurais pas laquelle tu es je vais pleurer non 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 je pense comprendre à peu près ce qu'il dit enfin ou je sais pas comment ça se fait il ya forcément une explication oui oui bah oui ça m'a dit qu'il m'aimait et je suis sûr que c'est vrai je n'ai aucun doute à ce sujet et je sais aussi qu'ils ne seraient pas cruels volontairement bah oui le mec il était en train d'observer quatre personnes dormir tu crois vraiment qu'il peut faire quoi un cas d'autre à ce sujet je sais aussi que je ne sais pas le neurologue qui m'a suivi quand j'ai eu mon traumatisme crânien m'a dit que ça venait de là voilà mais je ne pense pas j'avais déjà ça avant quand j'étais encore plus petit je crois que j'ai toujours eu ça que je suis née comme ça il n'y a pas vu de différence après et avant l'accident imaginez genre ils voient pas le groupe pendant un an vous êtes qui je n'ai jamais reconnu les visages même pas de mes parents attends ton traumatisme crânien je pensais qu'on savait déjà ça et comment ça tu ne reconnaissais pas le visage de tes parents j'ai appris sur que d'autres autres choses se mélangent je n'arrive pas à émuler devant moi suffisamment l'augment pour les examiner le visage lumineux de taiwong est toujours levé vers moi sans ombre même si ses yeux sous le bonnet de mousse ne paraît pas le moins du monde affecté par ce qu'il me raconte qui semble la pure normalité pour lui quand j'avais sept ans j'ai eu un accident c'était ma faute parce que je me promenais et grimper partout ça ne ressemble bien j'ai voulu grimper sur un toit mais il avait gelé comme je n'avais pas de de bonne semelle j'ai glissé et je suis tombé et je me suis cassé pied et je me suis cassé pied et j'ai fait un traumatisme crânien trop ah mais oui je me pensais à un truc il n'y a pas longtemps sur la fin si ça doit faire quand même un moment sur l'instagram il y a un post où il mettait je sais pas si vous avez déjà vu le truc mais en gros c'est genre un code couleur sur les insécurités sur le corps et anniel il avait tout d'une couleur sauf un bout de son pied qui était qui était qui était plus il était plus une sécure je parle anglais il était plus en sécurité avec un morceau de son pied et j'avais pas compris pourquoi du coup maintenant j'ai compris pourquoi c'est parce qu'il s'est cassé pied du coup et pourquoi tu es en sécurité par rapport à ça ça n'a vraiment rien à voir mais d'accord il tend sa jambe droite devant lui et élève un peu le pied oui c'est ça je crois je me suis brisé les autres oui c'est ça c'est exactement le bout là c'est bizarre je me suis brisé des petits os dans le bout du pied aux orteils depuis mon pied droit n'est plus tout le même que le gauche ah d'accord quand je les regarde tous les deux à pieds nus ça me perturbe de voir les autres différents personne d'autre que moi ne voit rien mais moi je ne vois que ça et c'est bizarre oh non ça fait bizarre de voir sa tête comme ça je les fixe parfois longtemps et ton crâne terwongo ses épaules avec un brin de sa vulture comme si c'était moins important que son pied oh le docteur a dit que j'étais resté un peu inconscient et j'ai eu une fracture du crâne j'aime bien lui dire ça avec le sourire un jour je me suis cassé le crâne et toi en fait je m'appelle l'aniel enfin non tu n'appelles pas à niel mais vous m'avez compris cette fois j'ai carqué carrément les yeux mais mais c'est pas grave ça non non c'est l'os qui a pris mais mon cerveau n'a pas été endommagé donc ça va un savait juste très mal à la tête c'était l'os occipital ouais bah là tu vois je sais pas se disant taiwongo passe les doigts en haut de sa nuque à la lisière de la mousse le médecin a même dit que c'était le choc qui avait causé mon problème de visage mais comme je te disais c'était déjà là j'étais déjà comme je suis maintenant avant cet épisode à tous les niveaux ça n'a rien changé du tout mais ça ne change rien non plus pour moi qu'on pense que c'est dû à l'accident si ça leur fait plaisir de te dire ça je suis content donc ce n'est pas grave du tout si docteur ne m'a pas cru et ma famille non plus c'était trop bien cette période et j'ai le taillon se font plus river encore que d'habitude j'ose là un sourcil trop bien d'avoir le pied cassé une fracture du crâne et un traumatisme crânien en prime là là en mode mais es-tu humain taon sourit c'était en autonome ah non c'est en autonome c'est pas lire c'est en automne il y avait des belles feuilles et de toutes les couleurs partout jaune rouge orange mes préférées sont celles qui étendent vers le grenat et puis après il ya eu noël j'aime beaucoup l'hiver est ce que tu veux qu'on se marie maintenant c'était le meilleur noël de ma vie je crois tu as déjà mangé de la crème de marron dina alors moi non mais on va dire oui je ne suis pas dina déjà j'ai pas son âge surtout loin de là pas si loin un peu quand même on a quel âge on a même âge que clair non j'ai oublié qu'elle a déjà clair bref je laisse taille monde me promener au gré de ses associations d'idées je sais maintenant qu'ils ne racontent pas les histoires de façon linéaire je sais qu'il ne faut pas chercher à le ramener pour qu'ils suivent le fil auquel on habitué il est comme il et je suis en toute connaissance de cause je le patiente donc pour avoir mes réponses alors que mon petit ami souris souris joieusement j'adore ça la crème de marron ça vient de france ouais c'est juste parce que c'est français du coup tu me dis ça non je rigole je l'ai regardé avec son sourire et ça m'a fait de la peine de lui faire un reproche ça vient de france ça a été inventé inventé au 19e siècle par hasard son inventeur cherché de quoi quoi faire avec la brisure de marron glacé madame moque avait un mari américain donc il fêtait ça comme ça aux usa c'est un grand sapin et décoré toute la maison c'était trop beau il ya il y avait aussi beaucoup de bonnes choses à manger elle faisait venir de la purée de marron de france comme de france pour la période de noël une fois on en a même préparé nous mêmes c'était un cordon bleu je te crois sur parole mais qui est madame moque parfois il faut quand même que je raccroche les heures les wagons pour vous parvenir à suivre à le suivre où il va c'est la madame chez qui j'ai passé ma convale sens mon père travaillé ma mère était enceinte de ma petite soeur alors ils ne pouvaient pas veiller sur moi mes grands-parents de muan ne pouvaient pas non plus passer plusieurs semaines à soc show c'était déjà prévu pour qu'il vienne en janvier et en février pour la naissance de taille alors j'habitais chez madame moque son métier c'est de s'occuper d'enfants convalsants dont les parents travaillent le temps qu'ils soient remis sur pied j'habitais chez elle pendant quelques mois j'étais contente de rentrer pour la naissance de ma petite soeur j'étais mais j'étais content aussi d'être là bas elle était vraiment gentille elle s'occupait bien de moi j'avais bien grossi quand je suis revenu à la maison tellement parce qu'il n'a pas le visage sur le côté son beau visage est erré sous lequel il n'agit pas le pit oh super je crois que ça s'appelle la prosopagnosie 1 à ce qu'il a mais je sais pas ce que j'ai eu et beaucoup pas ce doit être ça du coup ah c'est un trouble neurologique bah voilà je savais plus comment on disait intéressant j'apprends plein de trucs avec ce jeu c'est magnifique c'est il dit ça a priori bah lui il l'a eu du coup parce que s'il l'a eu avant il dit voilà donc c'est ça qu'on a eu les gens qui n'ont pas parviennent à déchirer les visages qui sont chaque fois unique même s'ils se ressemblent puisque puisqu'ils ont souvent deux yeux un nez une bouche souvent oui moi je n'y parviens pas c'est comme si tous les visages étaient les mêmes je pourrais pas travailler un poste où je dois vérifier des photos sur des passeports je ne pourrais pas non plus reconnaître des criminels que je croise il attrape ma main tu sais je ne regarde pas que les visages j'ai toujours l'impression d'être entouré d'inconnus la note est un peu frais un peu fragile qui vibre dans sa voix est très vite chassé par l'exclamation joué qui suit dans mon travail ce n'est pas grave parce que je vois tellement de fans même si je reconnaissais les visages je ne me souviendrai pas d'elle mais où bien sûr les autres noms plus se souviennent pas de 99% des faces en même temps vous en avez beaucoup donc en plus je les oublie très vite j'ai une très mauvaise mémoire pour ça et d'autres choses c'est pour ça qu'il a pas oublié celle dont j'ai oublié son nom vous savez qu'il a que tu sais son nom comme les noms qui sont les pires je crois il n'y a pas moyen que je fasse de faire quelque chose pour tous aussi tu es bon fait un geste léger ce n'est pas grave c'est une partie de moi avec laquelle vivre pas un problème à régler on peut apprendre d'autres caractéristiques caractéristiques que les visages pour connaître des gens c'est ce que je fais d'une zone par exemple je retiens sa mèche devant l'oeil et sa couleur de peau et ses pépites sombrées collant en premier ses cheveux blonds et une jeune ses cheveux rouges des gens qui ont des percings bien visibles c'est plus facile c'est aussi plus facile mais tout ça ça ne suffit pas parce que s'ils changent de coiffure ou de couleur ou enlèvent leurs percings alors je retiens les voix des gens que j'ai souvent autour de moi les postures les tiques les odeurs ça doit être un peu embêtant je ne savais pas du tout que ça existait et toutes les choses qui sont moins courantes ça m'aide beaucoup à ne pas me tromper par exemple si quelqu'un a très long nez très crochu ou n'a qu'un oeil je reconnais bien les mains je reconnais bien les mains et les oreilles d'accord ça me demande beaucoup de travail et d'efforts c'est très fatiguant alors je ne fais pas avec tout le monde seulement avec les gens les plus croche grâce à ça ma petite soeur mon petit frère ma grand même mon père ma grand-mère non ma mère et mes grands-parents je les reconnais même dans le noir c'est l'avantage et toi ça m'a remonté mon bras avant de repartir vers vers sa poitrine comme un boomerang ses yeux sont quant à eux toujours posé sur moi je te connais mieux que n'importe qui d'autre oui ça valait le coup il fallait pas pleurer après il allait sentir coupable tu es la seule qui fait ça à mon coeur je te reconnais très n'importe où jina je pleure même dans les plus grandes foules c'est vrai quand il signait dans les les photographes pour appâter mignon il m'avait reconnu tout de suite lors de mon arrivée c'est vrai qu'il a fait coucou c'est un côté rassurant d'en avoir qui c'est un côté rassurant d'en avoir eu la preuve c'est bon me regarde toujours tu sais je te reconnais très même dans l'espace au milieu d'un amas d'étoiles même dans les abysses où la lumière ne filtre pas même si on t'arrachait la figure ou que tu porterais un masque intégral j'ai envie de rire d'un côté c'est vrai j'ai envie de rire mais mais c'est mignon je ne me reviens toutefois pas à définir l'émotion qui le sert j'avais jamais je n'avais songé entendre un jour ce genre de choses ni comprendre que littéralement c'était vrai en fait je te reconnais mieux comme ça que si je te reconnaissais autrement les doigts de taïwong sont autour sont de retour autour des miens et je les sers par réflexe je vois que tu es très belle je te vois tout ça ça ne veut pas dire que je vois pas ton visage quand je te regarde que je ne peux pas l'apprécier je te vois je te reconnais à la façon dont mon coeur va plus vite quand tu t'approches je te reconnais aussi à plein de détails comme l'odeur de ta peau les informations nourrissent il n'y a pas de personnes qui ont les mêmes petits mouvements de narines que toi quand tu respires c'est trop chou pourquoi c'est tout con c'est pas trop mignon je laisse échapper un petit rire entre mes dents cette caractéristique étonnante que je ne savais pas posséder il est trop mignon même si après avoir quitté j'aurais oublié t'être dans leur ensemble tout le reste je m'en souviendrai jusqu'à ma mort dans une foule d'un million je te retrouverai sans problème grâce à tes narines et à mon coeur vitaux mourines j'ai envie je ne sais pas si je dois pleurer ou rire ou lâcher un petit rire c'est comme un détecteur de métal sauf que ça détecte toi et je parviens à s'imaginer quand même dans ma tête tu y est très belle magnifiquement belle même s'il n'y a pas vraiment de visage c'est même s'il n'a pas vraiment de visage je t'imagine souvent d'ailleurs j'ai la poitrine si serré sur la force de cette émotion indéfinissable que je n'ai pas non plus de souffle pour commenter on dirait presque qu'il va mettre qui va mettre un genou à terre pour me faire une demande à mariage je n'ai pas envie de faire d'accord j'ai pas envie de mourir aujourd'hui super il me prépare avec les trous noirs c'est un peu comme les trous noirs on les voit pas on a quand même des moyens de les repérer à couture non là par contre tu pars trop long je vais mon cerveau va surchauffer les rayons gamma et des rejets de gaz le rayonnement électromagnétique la matière qui chauffe et briller avant de travailler en une phrase on n'a plus de cerveau mais j'avais gagné elle voilà j'ai comme un petit hockey c'est moi le trou noir alors c'est un compliment j'adore le trou noir c'est une très passion super je suis une passion pour agne elle on a gagné on a gagné mais tu me passionne tu me passionne encore plus que je souris même si mes larmes sont prêtes sont prêts de monter oh non ça c'est bien j'examine une fois le visage doux esthétique angélique et ouvert de taille ronde bujitami tellement unique impossible à copier qui mélange ses mots d'amour et ses considérations astrophysique qui évoque dans la même conversation les marochons et les cadavres d'animaux c'est pour ça qu'on l'aime parce que je suis pareil bon pas sur les mêmes sujets mais je change extrêmement beaucoup de sujets ont un petit ami que le monde entier rêve de s'arracher mais que personne ne connaît réellement où il s'est mis d'un monde en parallèle assez ici qu'en tenant sa main je commence à explorer je m'apprête à lui dire que je l'aime quand tout à coup son expression change il paraît un peu vulnérable tu me crois c'est la première fois que je suis un adulte et que j'explique tout ça à quelqu'un j'espère que tu m'en crois parce que tout est vrai ça m'est égal que les gens ne me croient pas j'ai l'impression d'avoir besoin que toi tu le fasses je lâche la tête sans hésiter mais bien sûr bien sûr que je te crois je crois tout ce que tu me dis et tu m'aimes toujours ? cette fois mon envie de pleurer n'est pas dictée par l'émotion mais la tristesse ne pose pas la question d'une façon abattue mais son contenu est comme ma côte coin je le souris bien sûr que je t'aime toujours je me penche vers lui et prendre soin de ma réalité à 20 cm de son visage c'est comme ça on fait un câlin de loin je t'aime même plus qu'hier attendez non ça me fait penser à une phrase de de vie de BTS c'est aujourd'hui je sais plus c'est lui qui l'avait dit je crois je sais plus je sais que c'était un monde de BTS j'ai oublié c'est ou je sais plus si je l'ai vu autre part en fait c'est aujourd'hui je t'aime plus qu'hier mais je t'aime moins que demain je sais plus ça me fait penser à cette phrase je souris encore et poursuit un souffle mais moins que demain mais je crois que c'était lui qui l'avait dit je sais même plus c'est qui qui a dit ça mais j'adore cette phrase si tu as envie de me garder jusqu'à demain je reste là si tu as envie de me garder jusqu'à la dernière heure de la galaxie meurt je reste jusque là et ça prendra du temps parce qu'on ne voit pas les étoiles comme elles sont aujourd'hui comme elles sont très loin il faut coter le temps de leur image qui nous parviennent sous des années sous des années lumières on pouvait pas rester sur un truc cute la lumière du soleil met 8 minutes pour arriver jusqu'à nous quand on le voit c'est tel c'est tel qu'il était 8 minutes dans le passé l'étoile la plus proche de la terre c'est Proxima du Centaure on la voit quand on la regarde tel qu'elle l'était il y a un peu plus de 4 ans et les étoiles les plus lointaines on les voit comme elles étaient lors du Big Bang peut-être qu'en temps réel elles ont déjà disparu mais on ne sera pas de notre vivant c'est trop c'est fascinant je suis pas trop à trop enfin ouais je vais pas me tromper mais des trucs comme ça je sais pas du tout ça même parfois ça m'angoisse mais c'est fascinant il y a des scientifiques qui disent que la voie lactée s'est déjà éteinte une fois et qu'on est dans sa seconde vie bon peut-être pas pour certaines personnes du coup parce que ça dépend de quand cette théorie date c'est comme la galaxie d'Andromède elle aussi se serait éteinte pendant un temps sans plus produire d'étoiles puis elles sont reparties toutes les deux il me sourit on est tous fait de poussière d'étoiles tu le savais ? euh je crois que je l'avais entendu dire tous les atomes qui nous composent viennent d'étoiles qui sont mortes de supernova de supernova ou supernova et j'aime bien bref d'étoiles à neutrons j'ai encore coupé ma phrase tout ça a flotté dans l'espace et a donné sens au soleil et a permis la vie nos corps sont faits de ces atomes cours de vie avec Agnel on aime et on est des restes d'astres morts il y a des milliards d'années cool en fait on est des phoenix mais d'astres et quand on mourra on redeviendra ces poussières qui resteront toujours quelque part dans l'univers tu me demandais tout à l'heure à quoi je croyais en vrai et bien je crois à ça je crois au Bing Bang aux astres Bing Bang je le prononce très bien aux astres à la chimie et à la mort taillon fait un geste de la main comme une vague et même mort je serai près de toi pour l'infini on sera toujours dans le cosmos quelque part un mélange de poussière d'étoiles il dit ses doigts entre les miens comme maintenant en vrai je pense que j'aurai la petite larme pour toutes les émotions là ça fait trop j'ai envie de t'embrasser Dina une prochaine fois car ici ça va être compliqué oui et d'ailleurs il faut que j'enlève la mousse tu m'étonnes en réalité ça fait 30 minutes qu'on parle mais pour vous ça doit faire 5 minutes taillon glace subitement sur mes mains et se tourne vers le lavabo je vais t'aider attends quelques secondes plus tard j'oriente le jet du robinier avec ma main directement sur le crâne de mon petit ami l'eau me paraît toujours plutôt froide mais taillon a réglé la température comme elle lui convient le shampoing coule sur la porcelaine en même temps que des billons de pigments sombres mes doigts se colorent de marron quand ceux-ci se faufilent entre les mèches qui elles sont devenues blanches stupidement peut-être je n'avais pas réalisé ceci lorsqu'il me parlait de crée tout à l'heure tes cheveux sont blancs au naturel ? oui enfin non ce n'est pas naturel ils sont décolorés en permanence en fait au naturel ils sont noirs mais c'est plus facile de mettre des crées de couleur sur du blanc quand les couleurs sont claires ça se voit mieux que sur du noir c'est pour ça sur les coiffeuses dopées qui s'occupent de me décolorer les cheveux dès qu'il faut le refaire parce qu'on ne voit jamais mes repousses il me faut aussi plein de soins qui sont très bons pour que mes cheveux ne s'abînent pas trop ils sont un peu abîmés quand même ils sont devenus poreux mais ils restent soyeux, brillants et doux alors c'est le principal comme ça ils sont bons sur les photos c'est le principal enfin le principal surtout qui reste bien accroché à mon crâne ma mère a beaucoup de cheveux les espos les espos toi ? mais la mais la noce elle est je me suis en train de rire parce que j'ai vu le racisme de la phrase et je me suis rendu compte que ça n'a rien à voir c'est une espèce de cactus en voie de disparition on les surnomme les vieilles dames on les surnomme les vieilles dames du Pérou ils poussent au Pérou et sont couverts de sorte de longs poils blancs comme des cheveux je trouve qu'on dirait qu'on dirait plus des moutons couverts de laine que de vieilles péruviennes mais je n'ai jamais rencontré de vieilles péruviennes il y a aussi des cochons d'inde avec des longs poils alors que je coupe le rubiné sur la montre assez taïwong nous les mains dans sa nuque il tord et sort ses longs cheveux pour se perdre l'éponge de la serviette une mille plus tard d'un geste rodé par l'habitude mon petit ami dégaine un sèche-cheveux de faux fac une fois de plus je lui propose de l'assister comme depuis le début il me laisse faire je prends beaucoup de plaisir à me rendre utile d'une part et d'autre part à m'occuper de ses cheveux du coup pour moi ça me parait logique j'ai l'impression que c'est un privilège auquel ne goûte que quelque coiffeur prier sur le volet et puis quand j'étais en France je rêvais de passer à nouveau des moments avec lui pour n'importe quelle activité dans les miroirs j'ai l'impression que ses yeux cherchent les miens oui ? ce regard quitte le mien pour retourner sur le reflet de son visage j'ai l'impression qu'il ne va pas répondre on va me parler de quelque chose d'inattendu je sais donc un brin surprise des mots qui suivent quand on m'a fait toutes ces opérations de chirurgie esthétique ça n'a pas changé grand chose pour moi comme je ne reconnaissais pas mon visage les cétriers de toute façon on m'a dit que je ne ressemblais du tout à mon frère et à ma soeur tout le monde me disait qu'en tout le temps un sec chaud avant que je ne parte à l'académie pour eux ça avait l'air de changer beaucoup de choses pour moi c'était comme d'habitude je ne savais pas que l'image était moi sauf grâce à mes oreilles et ils n'y ont pas touché ça n'a pas fait de différence du tout ma soeur et mon frère ont les mêmes oreilles que moi les oreilles de ma mère pour moi on se ressemble toujours même si on ne se ressemble plus du tout quand j'ai vu cette sorte juste avant le concert j'ai trouvé que vous étiez très différent mais j'admets de ne pas avoir observé ses oreilles Taewon pose la main sur mon poignet et appuie avec douceur afin de l'écarter de son crâne voilà c'est bon comme ça c'est bien que ça reste un peu humide maintenant on va pouvoir mettre la craie heureusement on est arrivé si bien à l'avance ça reste le temps toujours aussi allègre j'ai l'impression d'avoir ce mot il n'y a pas longtemps je ne sais plus où Taewon go déballe le reste de son matériel j'absorbe l'atmosphère de paix et de simplicité qui l'entoure ce moment il est trop bien c'est pour ça que j'ai pas envie de m'arrêter ce n'est jamais grave même quand les sujets pourraient l'être il me tend une sorte de cycle rose si tu veux faire l'arrière je veux bien oui totalement en fait moi ça me parait tellement logique que je ne la verrais pas refuser je veux bien merci c'est l'endroit qui est toujours le plus compliqué pour moi je rêve d'avoir des bras dans le dos ou des tentacules partout autour de moi je saisis la craie et me fais attentive pour écouter ses instructions je ne souhaite pas risquer de le transformer en épouvantail d'autant que je ne sais pas s'il aura le temps de réparer mes bêtises avant le début d'enregistrement la tâche est en réalité un jeu d'enfant je prends une mèche en main tiens de la craie de l'autre et passe celle-ci sur la kératine sur son trajet le blanc se charge petit à petit en joli rose joyeux la geste expert et rapide Taewong s'occupe de tout le reste de sa chevelure sans autre départ d'habitude il va beaucoup plus vite que moi ses yeux rivés sur le manoir sur le manoir je suis fatiguée les yeux rivés sur le miroir ils me parlent en même temps dans le même temps sur du perguelisol en Sibérie qui fond avec le réchauffement climatique super c'est joyeux tout ça les yeux rivés sur le miroir ils me parlent dans le même temps j'ai déjà lu des explosions de méthane créant des caractères qui s'en suivent puis il en brise sur le krill ce sont des petits crustacés des eaux froides sur lesquels il lag il a regardé un reportage cet homme est si passionné je l'écoute en buvant ses paroles il connait tant de choses diverses et variées à propos desquelles je ne connaissais pas moi je ne connaissais moi pas le car je n'avais par exemple jamais entendu parler de l'huile de Peck un champignon qui paraît saigné maintenant que je suis moins au courant de son existence dans les montagnes d'Europe et surtout d'Amérique du Nord c'est toujours un plaisir d'apprendre de lui et de la façon très vivante, joyeuse et imagée dont il raconte tout cela quand l'intégalité de ses cheveux sont devenues roses, Taïwong me sourit dans la glace merci beaucoup Jina si si c'est tout beau j'aime autant quand c'est toi qui touche mes cheveux que quand ce sont les coiffeurs c'est parce qu'elle se connait la Jina il se lève de sa chaise et s'incline vers moi effectivement il dépose un baiser sur mes lèvres quel coquin je n'ai pas le temps de hâper sa bouche qu'elle s'est déjà reculée loin de moi mes lèvres ne se referment que sur leur tête qui sont les fruits de sa brume parfumée et les fleurs de son shampoing j'ai l'impression d'être assoiffée dans le désert qui vient d'offrir une goûte d'or une serre c'est tellement ça Taïwong qui a recommencé à chantonner à ta ses cheveux puis les vaporises de lac il est cruel je répète ce que j'ai dit, il est cruel et voilà d'être juste élégant et haute la sarriette et l'éponge qui couvrait ses épaules comment je suis comme ça comment je suis comme ça Jina je n'ai pas besoin de me creuser la tête ni de forcer mon compliment magnifique le temps passe avant que connard ne refasse son apparition dans la grande salle c'est pas longtemps que je ne l'avais pas dit en plus Colin il est d'accord avec moi alors j'ai la bénédiction de Colin pour le dire ça va faire deux heures j'en ai marre moi j'ai espéré Taïwong a même eu le temps de se rendre compte qu'il avait oublié de teindre ses sourcils la même opération que pour ses cheveux a donc recommencé plus rapide toutefois dû au volume réduit les loupards des ondes est bien sûr accompagnés de ses amis les plus fidèles son air suffisant et son arrogant son regard balaie la pièce et il a un petit sourire re coucou alors c'est ici que je décide que je vais arrêter pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du coup du chapitre 24 ce sera donc la partie 3 je sais pas si ce sera la dernière je pense pas je pense que je ferai une quatrième partie cinquième je pense pas mais quatrième je pense oui du coup je vous dis à la semaine prochaine bye bye